Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le capitain Ksé Mohamed de l'INCCGN, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie de la Gendarmerie Nationale. Donc, je suis très très honoré de participer parmi vous lors de cette journée, conférence nationale sur les psychotropes. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet d'actualité. Et là, on se retrouve avec des pharmaciens et des médecins derrière les barreaux, chose qui n'est pas très bien pour la société, pour l'ensemble des praticiens et des pharmaciens d'officine. Donc, on va essayer de faire le tour de la question des psychotropes en Algérie, état des lieux, problèmes rencontrés et solutions proposées. Donc, lors de cette présentation, on va commencer par une brève présentation de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie de la Gendarmerie Nationale. On va parler du département d'analyse des drogues. On va parler des psychotropes en Algérie. On va commencer par le cadre légal. On parlera des affaires de psychotropes, des affaires de médicaments détournés à des fins de toxicomanie. On va conclure par des difficultés rencontrées et des solutions proposées. Donc, on va présenter l'INCC brièvement. Donc, l'INCC fut créée le 26 juin 2004 et mise en service à partir de janvier 2009. C'est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et relève du ministère de la Défense nationale. Donc, il enferme 135 criminalistes, 99 experts judiciaires, 31 laboratoires, 916 équipements de pointe, etc. Donc, l'organisation, l'INCC renferme deux directions principales. La direction de la criminalistique et la direction des études de la recherche en criminologie, essentiellement. Pour les missions principales de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, donc, la mission principale est de faire des examens scientifiques et des rapports d'expertise au profit des unités de la gendarmerie et des autorités judiciaires et des autorités habilitées. C'est la première et principale mission. Les autres missions de l'INCC consistent en la formation, l'assistance technique aux unités et aussi la recherche scientifique. Donc, l'INCC, dans son travail, collabore avec ses vis-à-vis de par le monde, en Italie, Turquie, FBI, mais aussi avec des universités algériennes, telles que l'USTHB et l'ESI. Donc, pour la direction de criminalistique, elle renferme plusieurs départements, à l'instar du département de biologie, médecine légale, empreinte digitale, balistique, examen véhicule. C'est selon les disciplines. Elle renferme aussi le département d'analyse des drogues. Pour le département d'analyse des drogues, son travail consiste en l'analyse de toutes substances suspectées de contenir ou d'êtres de stupéfiants ou des psychotropes ou bien des précurseurs. Il ne faut pas oublier les précurseurs. Donc, pour les équipements, c'est essentiellement des équipements chromatographiques. UPLC, GC-MAS, LC-Double-MAS, etc. Une dernière acquisition avec un UPLC et QTOF. C'est notre bijou. Donc, le département de toxicologie est accrédité par l'organisme algérien d'accréditation algériac depuis l'année 2014 et par l'organisme américain d'accréditation ANAP depuis l'année 2017. État des lieux, donc on entre directement dans le vif du sujet. Pour l'état des lieux des psychotropes, le cadre légal, comme vous le savez tous, c'est la loi 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage du trafic illicite des stupéfiants des substances psychotropes. Donc, l'article 2 de la présente loi a défini « Stupéfiants psychotropes précurseurs, toutes substances naturelles ou synthétiques figurant dans les listes annexes des conventions internationales des stupéfiants des psychotropes ». Donc, la définition, elle est claire. Donc, on a la convention unique sur les psychotropes de 1961 avec la liste jaune. La convention de 1971 avec la liste verte, liste des substances psychotropes placées sous le contrôle international. Donc, pour les affaires traitées à l'INCC, on a essentiellement des affaires de benzodiazépine, clonazépame en premier lieu, du bromazépame, du diazépame, cloraxen, clorazépame dipotacique, le parazépame, lorazépame et j'en passe. Deuxième famille de substances, c'est les barbituriques, mais elles sont à degrés moindres. Essentiellement, c'est des substances à base de phénobarbétal. Mais il y a aussi un problème de médicaments détournés, mais qui ne sont pas classés. Détournés à des fins de toxicomanie. Donc, en premier lieu, la trixiphénidile. En second, le thalamadol. Et en troisième lieu, la pré-gabaline. Tristement, tristement célèbre. Donc, pour les statistiques des affaires traitées au sein de l'INCC, on peut remarquer qu'à partir de l'année 2016, il y a une forte augmentation des benzodiazépines. 2016, 2017 et 2018. Pour la pré-gabaline, à partir de l'année 2015, les premières affaires traitées furent à l'année 2015. À partir de l'année 2015, il y a une tendance vers l'usage de ces substances, vers le misusage. Trixiphénidile, Tramadol, la même chose. Donc, pour récapituler, on voit que la pré-gabaline prend le dessous. Sur les autres affaires de médicaments détournés, comme le Tramadol, la trixiphénidile, même les barbituriques et les benzodiazépines. Donc, comparé aux autres drogues, on peut voir que les psychotropes et les médicaments détournés arrivent en première place. Ils dépassent même la cocaïne, l'héroïne et l'extasie. C'est un constat amer, je trouve. Donc, suivant les régions du pays, au centre et à l'est, il y a une forte concentration de saisie de médicaments psychotropes et de médicaments détournés. À l'ouest, il y a une forte concentration d'affaires de cocaïne et d'affaires d'extasie. Et je ne vais pas faire le lien avec l'industrie pharmaceutique ou bien avec l'implantation de l'industrie pharmaceutique. Quand on trouve qu'au centre et à l'est, il y a beaucoup d'implantations d'industries pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a un lien avec le trafic ou pas ? Je ne sais pas. Il va falloir faire des enquêtes beaucoup plus approfondies. Donc, les autres substances, il y a aussi d'autres substances détournées, essentiellement du cildénaphile, principal actif du Viagra. Beaucoup d'affaires du cildénaphile, il est détourné. Exemple de saisie. Donc, inutile de rappeler que tous les vaillants sont rouges. Les difficultés rencontrées. La première difficulté consiste en la publication des listes nationales. Elles ont été publiées, mais hélas, on trouve qu'il y a beaucoup de réserves levées dernièrement. Il y a beaucoup de réserves. Enfin, je parle de la gendarmerie nationale. Il y a beaucoup de réserves. On va contacter le ministre du Conseil et de la Santé pour essayer de régler ce problème pour les listes nationales. Donc, à notre sens, elles demeurent non applicables jusqu'à leur correction. Enfin, je ne sais pas. Donc, le second problème consiste en l'absence d'un ancrage juridique sur les médicaments détournés à des fins de toxicomanie. Le problème de tous les jours. On nous appelle tous les jours des magistrats, des procureurs, etc. On nous pose des questions sur la pré-gabaline, la trixéphénidile, comment on va faire. Ils sont en prison, on va les ressortir de prison. Il y a toujours une confusion dans ce sens. Il y a aussi une micro-naissance des produits pharmaceutiques, des unités de gendarmerie, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas spécialistes dans le domaine. Même les praticiens ou les spécialistes ont des difficultés à reconnaître et à les comprimer dans le travail de tous les jours. Donc, c'est un problème. Il y a aussi un problème de la promulgation de la nouvelle loi sur la santé, 18-11, sur les substances, médicaments ayant des propriétés stupéfiantes et psychotropes. La peine d'emprisonnement va de 10 à 20 ans. D'abord, on aimerait commencer par nous dire quelles sont ces listes, quelles sont ces médicaments et ces substances qui ont des propriétés psychoactives ou bien stupéfiantes. Lesquelles ? On revient toujours au problème des listes. Le premier problème, le problème de départ et le problème d'arrivée. On n'a pas de listes. Il faut commencer par lister ces substances. Quelles sont les pré-gabalines, les trics définides, elles ont des propriétés psychotropes. On va les classer, on ne va pas les classer. Mais Haka, on ne peut rien faire. Il a ajouté, il a semé un peu de doute et d'ambiguïté dans ce contexte. Solution proposée, donc édition ou bien réédition des listes nationales, amendement de l'article 3 de la loi 0418, introduction de la notion de substances assimilées aux psychotropes pour régler le problème de la pré-gabaline, de la tics définie d'Ille et du talamadol, même la gabapentine dernièrement, élaborer une liste nationale des substances assimilées aux psychotropes, créé une commission nationale de surveillance, de veille et d'alerte sur les stépéfiants et les psychotropes. C'est une commission qu'on propose qu'elle soit multisectorielle. On ferme le présentant du ministère de la Justice, la DGSN, la gendarmerie, etc. de l'intérieur et de la santé, les praticiens de la santé pour alerter sur les nouvelles tendances ou bien les nouveaux médicaments qui apparaissent dans le marché à gérer. Donc, pour la méconnuissance des médicaments, on a introduit des modules sur les psychotropes dans toutes les écoles de formation de la gendarmerie pour banaliser un peu le sujet. On édite à chaque fois des fiches d'alerte. Dès qu'il y a l'apparition d'une nouvelle tendance ou bien un problème, on rédige des fiches d'alerte. On a créé dernièrement une base de données baptisée Psychotrop Base. On l'a diffusée de par le territoire national. Elle est directement accessible pour les gendarmes qui travaillent sur le terrain. Donc, ils peuvent directement la consulter. Comment la consulter ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient des médicaments classés comme Psychotropes, des médicaments détournés à des fins de toxicomanie, des médicaments contrefaits et même des substances toxicomanogènes d'aspect médicament. Donc, une simple recherche par le nom du médicament, bien la forme, la couleur, etc. C'est une recherche simple. On m'a aidé à l'appareil une liste déroulante et même la classification internationale de la substance. C'est pour aider les gendarmes directement sur le terrain. Donc, je vous remercie pour votre entendre. Merci. 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 Merci.